Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, et oui aujourd'hui c'est le réveillon, c'est le 24 décembre déjà, vous avez vu c'est incroyable, on n'a rien vu passer. Alors j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes au taquet, que vous avez commencé à faire à manger, que vous avez préparé les cadeaux, que vous avez préparé votre tenue pour le réveillon, que vous vous faites belle ou beau, peu importe si vous êtes seul ou avec votre famille ou accompagné, faites-vous beau pour Noël, pour Jésus, pour vous, pour le Père Noël, on ne sait jamais, il peut y avoir des cadeaux au pied du sapin qui arrivent par magie, il faut y croire, moi j'y crois, et j'espère que vous avez fait votre lettre au Père Noël. Allez, on va commencer par purifier les énergies d'aujourd'hui, enfin chez vous et chez moi, on va ouvrir la capsule du 24 décembre, si vous êtes là, c'est que vous venez d'ouvrir cette capsule du calendrier de l'Avent d'Angèle Lumière Divine. Et oui, ça fait déjà 24 jours que je vous fais un petit contenu chaque jour pour vous faire plaisir, pour vous amener des belles énergies, pour vous passer des messages magiques des anges, de l'univers et des archanges. Allez, c'est parti, on va purifier l'énergie de chez toi et de chez moi. C'est l'enveloppe du réveillon, c'est l'enveloppe du 24 décembre 2023, on va découvrir les messages, j'ai hâte. Allez, on va baisser le téléphone, on va découvrir tout cela ensemble, puisque moi je ne triche pas, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, je découvre en même temps que vous. Allez, message de l'archange Raphaël aujourd'hui en ce jour de réveillon du 24 décembre. Changer de médecin. Ah, donc là on vous dit qu'il va peut-être falloir changer de médecin, changer de spécialiste, aller voir quelqu'un d'autre, avoir un avis, ça peut être bien. L'archange Raphaël va vous guider vers le meilleur des médecins, le meilleur des thérapeutes pour vous aider. Allez, l'archange Gabriel aujourd'hui en ce 24 décembre. Aujourd'hui, vous devez avoir des priorités, peut-être par rapport à la préparation du réveillon, peut-être par rapport à votre vie, par rapport à une situation. Voilà, on vous demande vraiment de vous mettre des priorités et de commencer par le début et pas par la fin. Allez, un message de l'archange Michael aujourd'hui en ce 24 décembre. L'archange Michael te dit, nouveau départ et recommencement. Donc aujourd'hui, tu vas être appelé à avoir un nouveau cycle, un nouveau départ, un recommencement, une renaissance. Merci de me soutenir et de m'offrir les opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Si vous voulez faire une capture écran, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Allez, un message des archanges aujourd'hui du 24 décembre. Et oui, on est le 24 décembre ce soir, c'est le réveillon, je suis trop contente. J'espère que vous aussi. Établir les priorités, établir des priorités. Donc là, on vous le disait de vous organiser et on vous le redit. Bien, les archanges vous le redisent, l'archange métatron vous le redit, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Avec l'ange de l'abondance, en ce 24 décembre. Mérite, tu mérites, tu mérites des cadeaux, tu mérites de recevoir, tu mérites le meilleur, tu mérites d'être aimé. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu comme tout le monde et vous méritez de recevoir le soutien qui vous permettra de vous concentrer sur votre objectif de vie divin. Même si vous n'arrivez pas encore à reconnaître vos belles qualités, sachez que Dieu et les anges peuvent voir l'être merveilleux que vous êtes. Vous êtes merveilleuse, vous êtes vraiment mes petites étoiles. Tout simplement, vous brillez et vous êtes tous et toutes belles. Allez, un message des anges et c'est l'ange Vanessa. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine ? Quel chemin m'en éloigne ? Avec Vanessa. La phrase positive du jour, du 24 décembre. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite. On parle encore de mériter, c'est incroyable. Et je n'ai rien préparé, c'est vraiment l'univers. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Incroyable. Je n'en reviens pas. C'est... Je devrais être... Comment vous dire ? Ça ne devrait plus rien me faire, mais je n'arrive pas. Je suis toujours émerveillée par l'univers. Je suis toujours émerveillée par la magie de l'univers. Cette enveloppe est magique comme toutes les autres. C'est juste incroyable. Allez. On va prendre un message de Marie pour vous en ce jour du 24 décembre. Pour ce réveillon, qu'est-ce que l'on vous dit ? Marie vous dit quoi ? S'il vous plaît, Marie, un message pour mes petites étoiles. Ouh là ! Non mais incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu la carte, comment elle a jaillit du paquet, comment elle a sauté. Moi, je vois la carte. Je ne sais pas... Vous ne le voyez pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais c'est juste... Heureusement que je suis assise. Quand je vous dis que je suis émerveillée par l'univers... Excusez-moi, je reprends mes esprits. Parce que je suis bouleversée. Je suis émue. Je suis émerveillée. Comme un enfant qui... Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est mon enfant intérieur. Regardez qu'est-ce qui a jaillit du paquet en ce soir de réveillon. C'est Jésus. Non mais je n'en reviens pas. Je suis émue. J'ai envie de chialer tellement c'est beau. C'est magnifique. Merci Jésus. Merci du plus profond de mon cœur. Merci. Je t'aime. Joyeux anniversaire Jésus. Allez. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Jésus est là. Il est là en ce soir du réveillon de Noël. c'est son anniversaire. Il est là. Pour ceux et celles qui ont la possibilité d'aller à la messe de minuit s'il y en a une dans votre village parce que je sais que maintenant la messe de minuit ce n'est pas partout mais moi je m'y tiens. J'adore ça. Je trouve que c'est important. S'il y a une messe dans l'année où on doit aller si on peut y aller bien entendu c'est à minuit le jour du réveillon de Noël. Voilà. J'ai des frissons partout. Ça me parcourt tout le corps. C'est juste incroyable. Tellement, tellement magique. Incroyable. Merci. Allez. S'il vous plaît Marie un message pour ce réveillon. Là aussi ça j'ai... Non, ce n'est pas Marie. Je suis tellement perturbée. C'est Jésus. Jésus encore. Mais incroyable. Parce qu'en fait j'ai eu Jésus sur l'oracle de Marie. Et là je prends l'oracle de Jésus. Je dis s'il vous plaît Marie et je sors une carte qui saute et c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est magnifique. Aimons-nous les uns les autres mes petites étoiles. Moi je vous aime. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Je vous envoie plein d'amour aujourd'hui en se réveillant de Noël. Je suis tellement émue. Excusez-moi mais je trouve ça tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Je suis tellement honorée qu'il m'ait choisi pour vous passer ses messages. Voilà mes petites étoiles. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un joyeux réveillon en famille ou pas avec Jésus. De toute façon que vous soyez seul ou accompagné ou en famille il y aura Jésus parmi vous et parmi nous. Je vous le dis. J'ai des frissons quand je vous dis ça donc c'est vrai. Jésus sera là. Jésus fait des miracles et j'en témoigne. Vraiment. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Je vous souhaite un joyeux Noël un joyeux réveillon et je vous dis à demain pour le jour J le 25 décembre. Je vous aime. N'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner. C'est gratuit je le rappelle c'est sous la vidéo. Merci mes petites étoiles. Gros bisous je vous aime fort. Passez un joyeux joyeux réveillon de Noël plein de bonheur plein de lumière plein de cadeaux ou pas peu importe moi je trouve que Noël c'est magique. C'est tellement magique déjà parce que c'est Jésus c'est l'anniversaire de Jésus vous vous rendez compte ? On a tendance à l'oublier mais c'est l'anniversaire de Jésus donc je souhaite un joyeux anniversaire à Jésus je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour le 25 décembre Mouah !